Oh là là ! Ah c'est génial ! On est comme à la radio ! Ça fonctionne ? Oui ! C'est merveilleux ! Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma... Là je suis orange, mais pas trop, non ? Sans plus attendre, je propose que nous passions à la scène de lecture pour lire le premier chapitre de la soirée, et donc le chapitre 7 ! On est tous au taquet, je pense qu'on va pouvoir commencer. J'ai tant rien écouté la dernière fois. Bah on a lu 1, 2, 3, 4, 5 ! Oui donc en fait on va lire le chapitre 6, pas du tout le chapitre 7, t'avais un peu suivi Yannseau en fait. Pardon, c'est moi. On apprend à compter aussi. Je sens un petit peu de la moquerie, on a dit qu'on se moquait pas de la lectrice. Allez, on respire un grand coup, et on se met à lire. Je vous rappelle quand même que la semaine dernière, on a laissé Sinclair, le narrateur et Joseph Routabi entrer au domaine du Glandier, accompagné de Robert d'Arzac et de Frédéric Larsen, l'inspecteur. Et Robert d'Arzac, il était très pressé, soit disant il devait prendre un train. Joseph Routabi a dit une phrase dont j'ai déjà oublié la teneur, mais c'était genre « Le jardin est joli et le presbytère je sais pas quoi ». « Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat ». Et donc cette phrase absolument mystérieuse, dont on n'a pas les tenants et les aboutissants, a fait complètement changer de position Robert d'Arzac vis-à-vis de Routabi et de Sinclair, et ils ont pu rentrer dans le domaine du Glandier. Et c'était la fin du chapitre. C'est-à-dire que là, ils vont aller vers le château, ils vont probablement rencontrer Stengerson, ils vont avancer dans leur enquête, et j'ai hâte, j'espère que vous aussi. Du coup, c'est parti pour la suite, pour savoir ce qui est arrivé une fois qu'ils ont pénétré le domaine du Glandier. Nous arrivâmes au château, le vieux donjon se reliait à la partie du bâtiment entièrement refaite sous Louis XIV par un autre corps de bâtiment moderne, style Violet le Duc, où se trouvait l'entrée principale. Je n'avais encore rien vu d'aussi original, ni peut-être d'aussi laid, ni surtout d'aussi étrange en architecture que cet assemblage bizarre des styles disparates. C'était monstrueux et captivant. En approchant, nous vîmes deux gendarmes qui se promenaient devant une petite porte ouvrant sur le rez-de-chaussée du donjon. Nous apprîmes bientôt que, dans ce rez-de-chaussée, qui était autrefois une prison et qui servait maintenant de chambre de débarras, on avait enfermé les concierges, monsieur et madame Bernier. Monsieur Robert Darzac nous fit entrer dans la partie moderne du château par une vaste porte que protégeait une marquise. Rouletabille, qui avait abandonné le cheval et le cabriolet aux soins d'un domestique, ne quittait pas des yeux monsieur Darzac. Je suivis son regard et je m'aperçus que celui-ci était uniquement dirigé vers les mains gantées du professeur à la Sorbonne. Quand nous fûmes dans un petit salon garni de meubles vieillots, monsieur Darzac se tourna vers Rouletabille et assez brusquement lui demanda « Viens parler, que me voulez-vous ? » Le reporter répondit avec la même brusquerie « Vous serrez la main ? » Darzac se recula. « Que signifie ? » Évidemment, il avait compris ce que je comprenais alors, que mon ami le soupçonnait de l'abominable attentat. La trace de la main ensanglantée sur les murs de la chambre jaune lui apparut. Je regardais cet homme à la physionomie si hautaine, au regard si droit d'ordinaire et qui se troublait en ce moment si étrangement. Il tendit sa main droite et, me désignant « Vous êtes l'ami de monsieur Sinclair qui m'a rendu un grand service inespéré dans une juste cause, monsieur, et je ne vois pas pourquoi je vous refuserez la main. » Rouletabille ne prit pas cette main. Il dit, mentant avec une audace sans pareil, « Monsieur, j'ai vécu quelques années en Russie, d'où j'ai rapporté cet usage de ne jamais serrer la main à quiconque ne se dégante pas. » Je crus que le professeur en Sorbonne allait donner un libre cours à la fureur qui commençait à l'agiter. Mais au contraire, d'un violent effort visible, il se calma, se déganta et présenta ses mains. Elles étaient nettes de toutes cicatrices. « Êtes-vous satisfait ? » « Non, » répliqua Rouletabille. « Mon cher ami, » fit-il en se tournant vers moi, « je suis obligée de vous demander de nous laisser seul un instant. » Je saluais et me retirais stupéfait de ce que je venais de voir et d'entendre, et ne comprenant pas que monsieur Robert Darzac n'eût point déjà jeté à la porte mon impertinent, mon injurieux, mon stupide ami, car à cette minute j'en voulais à Rouletabille de ces soupçons qui avaient abouti à cette scène inouïe des gants. Je me promenais environ vingt minutes devant le château, essayant de relier entre eux les différents événements de cette matinée et n'y parvenant pas. Quelle était l'idée de Rouletabille ? Était-il possible que monsieur Robert Darzac lui apparut comme l'assassin ? Comment penser que cet homme, qui devait se marier dans quelques jours avec mademoiselle Stengerson, s'était introduit dans la chambre jaune pour assassiner sa fiancée ? Enfin, rien n'était venu m'apprendre comment l'assassin avait pu sortir de la chambre jaune et, tant que ce mystère qui me paraissait inexplicable ne me serait pas expliqué, j'estimais, moi, qu'il était du devoir de tous de ne soupçonner personne. Enfin, que signifiait cette phrase insensée qui sonnait encore à mes oreilles ? Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat. J'avais hâte de me retrouver seule avec Rouletabille pour le lui demander. Tout se passe de façon smooth. Reprenons. À ce moment, le jeune homme sortit du château avec monsieur Robert Darzac. Chose extraordinaire, je vis au premier coup d'œil qu'ils étaient devenus maintenant les meilleurs amis du monde. « Nous allons à la chambre jaune, » me dit Rouletabille. « Venez avec nous. Dis donc, cher ami, vous savez que je vous garde toute la journée. Nous déjeunons ensemble dans le pays. » « Vous déjeunerez avec moi ici, messieurs. » « Non, non, merci, » répliqua le jeune homme. « Nous déjeunerons à l'auberge du donjon. » « Vous y serez très mal, vous n'y trouverez rien. » « Croyez-vous ? Moi, j'espère y trouver quelque chose. » répliqua Rouletabille. « Après déjeuner, nous retravaillerons, je ferai mon article, vous serez assez aimable pour me le porter à la rédaction. » « Et vous ne revenez pas avec moi ? » « Non, je couche ici. » Je me retournais vers Rouletabille. Il parlait sérieusement et monsieur Robert Darzac ne parut nullement étonné. Nous passions alors devant le donjon et nous entendîmes des gémissements. Rouletabille demanda « Pourquoi a-t-on arrêté ces gens-là ? » « C'est un peu de ma faute, » dit monsieur Darzac. Je fais remarquer hier au juge d'instruction qu'il est inexplicable que les concierges aient eu le temps d'entendre les coups de revolver, de s'habiller, de parcourir l'espace assez grand qui sépare leur loge du pavillon, tout cela en deux minutes, car il ne s'est pas écoulé plus de deux minutes entre les coups de revolver et le moment où ils ont été rencontrés par le père Jacques. Évidemment, c'est louche. À qui est Saint Rouletabille ? Et ils étaient habillés ? Voilà ce qui est incroyable. Ils étaient habillés entièrement, solidement et chaudement. Ils ne manquaient aucune pièce à leur costume. La femme était en sabots, mais l'homme avait ses souliers lassés. Or, ils ont déclaré s'être couchés, comme tous les soirs, à 9h. En arrivant ce matin, le juge d'instruction, qui s'était muni à Paris d'un revolver de même calibre que celui du crime, car il ne veut pas toucher au revolver pièce à conviction, a fait tirer deux coups de revolver par son greffier dans la chambre jaune, fenêtres et portes fermées. Nous étions avec lui dans la loge des concierges. Nous n'avons rien entendu. On ne peut rien entendre. Les concierges ont donc menti, cela ne fait point de doute. Ils étaient prêts, ils étaient déjà dehors, non loin du pavillon. Ils attendaient quelque chose. Certes, on ne les accuse point d'être les auteurs de l'attentat, mais leur complicité n'est pas improbable. Monsieur de Marquet les a fait arrêter aussitôt. S'ils avaient été complices, dit Roultabille, ils seraient arrivés débraillés, ou plutôt, ils ne seraient pas arrivés du tout. Quand on se précipite dans les bras de la justice avec sur soi tant de preuves de complicité, c'est qu'on n'est pas complice. Je ne crois pas aux complices dans cette affaire. Mais alors pourquoi étaient-ils dehors à minuit, qu'ils le disent ? Ils ont certainement intérêt à se taire. Il s'agit de savoir lequel, même s'ils ne sont pas complices. Cela peut avoir quelque importance. Tout est important de ce qui se passe dans une nuit pareille. Nous venions de traverser un vieux pont jeté sur la douve et nous entrions dans cette partie du parc appelée la Chênaie. Il y avait là des chênes centenaires. L'automne avait déjà recroquevillé leurs feuilles jaunies et leurs hautes branches noires et serpentines semblaient d'affreuses chevelures, des nœuds de reptiles géants entremêlés comme le sculpteur antique en a tordu sur sa tête de méduse. Ce lieu, que Mademoiselle Stengerson habitait l'été parce qu'elle le trouvait gai, nous apparut en cette saison triste et funèbre. Le sol était noir, touffant jeu des pluies récentes et de la bourbe des feuilles mortes. Les troncs des arbres étaient noirs, le ciel lui-même au-dessus de nos têtes était en deuil, charriant de gros nuages lourds, et, dans cette retraite sombre et désolée, nous aperçûment les murs blancs du pavillon. Étrange bâtisse, sans une fenêtre visible du point, où elle nous apparaissait seule une petite porte en marquée l'entrée. On eut dit un tombeau, un vaste mausolée au fond d'une forêt abandonnée. À mesure que nous approchions, nous en devinions la disposition. Ce bâtiment prenait toute la lumière dont il avait besoin au midi, c'est-à-dire de l'autre côté de la propriété, du côté de la campagne. La petite porte refermée sur le parc, M. et Mademoiselle Stengerson devaient trouver là une prison idéale pour y vivre avec leurs travaux et leurs rêves. Je vais donner tout de suite du reste le plan de ce pavillon. Il n'y avait qu'un rez-de-chaussée, où l'on accédait par quelques marches et un grenier assez élevé, qui ne nous occupera en aucune façon. C'est donc le plan du rez-de-chaussée, dans toute sa simplicité que je soumets ici au lecteur. Il a été tracé par Roultabille lui-même, et j'ai constaté qu'il n'y manquait pas une ligne, pas une indication susceptible d'aider à la solution du problème qui se posait alors devant la justice. Avec la légende et le plan, les lecteurs en sauront tout autant pour arriver à la vérité qu'en savait Roultabille, quand il pénétra dans le pavillon, pour la première fois, et que chacun se demandait « Par où l'assassin a-t-il pu fuir de la chambre jaune ? » Alors, qu'avons-nous dans le plan ? Le 1 indique la chambre jaune, avec son unique fenêtre grillée et son unique porte donnant sur le laboratoire. Le 2 indique le laboratoire, avec ses deux grandes fenêtres grillées et ses portes donnant sur le vestibule, l'autre sur la chambre jaune. Ensuite, 3, le vestibule, par là où ils sont entrés, donc, 4, lavatory. Pourquoi c'est écrit en anglais, lavatory ? J'imagine que du coup, c'est des toilettes ou un endroit pour faire sa toilette. Et 5, escalier conduisant au grenier. 6, ah oui, alors sur le plan 6, qu'est-ce que c'est ? Vaste et unique cheminée du pavillon servant aux expériences de laboratoire. Mais a priori, il n'est pas passé par la cheminée. Avant de gravir les trois marches de la porte du pavillon, Roultabi nous arrêta et demanda à brûle-pourpoint à M. Darzac « Eh bien, et le mobile du crime ? » Pour moi, monsieur, il n'y a aucun doute à avoir à ce sujet, fit le fiancé de Mlle Stengerson avec une grande tristesse. Les traces de doigts, les profondes écorchures sur la poitrine et au cou de Mlle Stengerson attestent que le misérable qui était là avait essayé un affreux attentat. Les médecins experts qui en ont examiné hier les traces affirment qu'elles ont été faites par la même main dont l'image ensanglantée est restée sur le mur. « Une main énorme, monsieur, et qui ne tiendrait point dans mon gant, » ajouta-t-il avec un amer et indéfinissable sourire. Cette main rouge, interrompige, ne pourrait donc pas être la trace des doigts ensanglantés de Mlle Stengerson qui, au moment de s'abattre, aurait rencontré le mur et y aurait laissé en glissant une image élargie de sa main pleine de sang. « Il n'y avait pas une goutte de sang aux mains de Mlle Stengerson quand on l'a relevée, » répondit M. Darzac. « On est donc sûr, maintenant, fige, que c'est bien Mlle Stengerson qui s'était armée du revolver du père Jacques puisqu'elle a blessé la main de l'assassin. Elle redoutait donc quelque chose ou quelqu'un. « C'est probable. » « Vous ne soupçonnez personne ? » « Non, » répondit M. Darzac en regardant Roule-tabille. Roule-tabille, alors, me dit. « Il faut que vous sachiez, mon ami, que l'instruction est un petit peu plus avancée qu'on a voulu le confier ce petit cachotier de M. de Marquet. Non seulement l'instruction sait maintenant que le revolver fut l'arme dont se servit pour se défendre Mlle Stengerson, mais elle a connu tout de suite l'arme qui a servi à attaquer, à frapper Mlle Stengerson. C'est, m'a dit M. Darzac, un os de mouton. « Pourquoi, M. de Marquet, entoure-t-il cet os de mouton de tant de mystères ? Dans le dessin de faciliter les recherches des agents de la sûreté, sans doute. Il imagine peut-être qu'on va retrouver son propriétaire parmi ceux qui sont bien connus dans la base pègre de Paris pour se servir de cet instrument de crime, le plus terrible que la nature ait inventé. Et puis, est-ce qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans une cervelle de juges d'instruction ? » ajouta Roule-tabille avec une ironie méprisante. « J'interrogeais. On a donc trouvé un os de mouton dans la chambre jaune ? » « Oui, monsieur, » fit Robert Darzac. « Au pied du lit, mais je vous en prie, n'en parlez point. M. de Marquet nous a demandé le secret. » Je fis un geste de protestation. « C'est un énorme os de mouton dont la tête, ou, pour mieux dire, dont l'articulation, était encore toute rouge du sang de l'affreuse blessure qu'il avait faite à Mlle Stengerson. C'est un vieil os de mouton qui a dû servir déjà à quelques crimes, suivant les apparences. » Ainsi pense M. de Marquet qu'il a fait porter à Paris, au laboratoire municipal, pour qu'il fût analysé. Il croit en effet avoir relevé sur cet os non seulement le sang frais de la dernière victime, mais encore des traces roussâtres qui ne seraient autres que des taches de sang séché témoignages de crimes antérieurs. « Un os de mouton dans la main d'un assassin exercé est une arme effroyable, » dit Roultabille. « Une arme plus utile et plus sûre qu'un lourd marteau. » Le misérable l'a d'ailleurs prouvé, fit douloureusement M. Robert Darzac. « L'os de mouton a terriblement frappé Mlle Stengerson au front. L'articulation de l'os de mouton s'adapte parfaitement à la blessure. Pour moi, cette blessure eût été mortelle si l'assassin n'avait pas été à demi arrêté dans le coup qu'il donnait par le revolver de Mlle Stengerson. Blessé à la main, il lâchait son os de mouton et s'enfuyait. Malheureusement, le coup de l'os de mouton était parti et était déjà arrivé. Et Mlle Stengerson était quasi assommée après avoir failli être étranglée. Si Mlle Stengerson avait réussi à blesser l'homme de son premier coup de revolver, elle eût sans doute échappé à l'os de mouton, mais elle a saisi certainement le revolver trop tard. Puis le premier coup dans la lutte a dévié et la balle est allée se loger dans le plafond. Ce n'est que le second coup qui a porté. Ayant ainsi parlé, M. Darzac frappa à la porte du pavillon. « Vous avouerais-je mon impatience de pénétrer dans le lieu même du crime ? » J'en tremblais, et malgré tout l'immense intérêt que comportait l'histoire de l'os de mouton, je bouillais de voir que notre conversation se prolongeait et que la porte du pavillon ne s'ouvrait pas. Enfin, elle s'ouvrit. Un homme, que je reconnus pour être le père Jacques, était sur le seuil. Il me parut avoir la soixantaine bien sonné, une longue barbe blanche et des cheveux blancs sur lesquels il avait posé un béret basque, un complet de velours marron à côte usée, des sabots, l'air bougon, une figure assez rébarbative qui s'éclaira cependant dès qu'il aperçut M. Robert Darzac. « Des amis, » fit simplement notre guide. « Il n'y a personne au pavillon, père Jacques. » « Je ne dois laisser entrer personne, M. Robert, mais bien sûr, la consigne n'est pas pour vous. Et pourquoi ? » Ils ont tout vu ce qu'il y avait à voir, ces messieurs de la justice. Ils en ont fait assez des dessins et des procès-verbaux. « Pardon, M. Jacques, une question avant toute autre chose, » fit Roultabille. « Dites, et si je puis répondre, votre maîtresse portait-elle ce soir-là les cheveux en bandeau ? » « Vous savez bien les cheveux en bandeau sur le front ? » « Non, mon petit monsieur. Ma maîtresse n'a jamais porté les cheveux en bandeau, comme vous dites, ni ce soir-là, ni les autres jours. Elle avait comme toujours les cheveux relevés de façon à ce qu'on pouvait voir son beau front pur, comme celui de l'enfant qui vient de naître. » Roultabille grogna et se mit aussitôt à inspecter la porte. Il se rendit compte de la fermeture automatique. Il constata que cette porte ne pouvait jamais rester ouverte et qu'il fallait une clé pour l'ouvrir. Puis nous entrâmes dans le vestibule, petite pièce assez claire, pavée de carreaux rouges. « Ah, voici la fenêtre ! » dit Roultabille, « par laquelle l'assassin s'est sauvé, qu'ils disent, monsieur, qu'ils disent. » « Mais s'il s'était sauvé par là, nous l'aurions bien vu pour sûr. Sommes pas aveugles, ni M. Stangerson, ni moi, ni les concierges qu'ils ont mis en prison. Pourquoi qu'ils ne m'y mettent pas en prison, moi aussi, à cause de mon revolver ? » Roultabille avait déjà ouvert la fenêtre et examiné les volets. « Ils étaient fermés à l'heure du crime ? » « Au loquet de fer en dedans ! » fit le père Jacques. « Et moi, je suis bien sûr que l'assassin a passé au travers. Et il y a des taches de sang ? » « Oui, tenez, là, sur la pierre en dehors. » « Mais du sang de quoi ? » « Ah ! » fit Roultabille. « On voit les pas, là, sur le chemin. La terre était très détrempée. Nous examinerons cela tout à l'heure. » « Des bêtises ! » interrompit le père Jacques. « L'assassin n'a pas passé par là. » « Eh bien, par où ? » « Est-ce que je sais. » Roultabille voyait tout, flairait tout. Il se mit à genoux et passa rapidement en revue les carreaux maculés du vestibule. Le père Jacques continuait. « Ah, vous ne trouverez rien, mon petit monsieur. Ils n'ont rien trouvé. Et puis maintenant, c'est trop sale. Il est en très trop de gens. Ils veulent point que je lave le carreau. Mais le jour du crime, j'avais lavé tout ça à grand dos, moi, père Jacques. Et si l'assassin avait passé par là avec ses ripatons, on l'aurait bien vu. Il a assez laissé la marque de ses godillots dans la chambre de mademoiselle. » J'adore la langue du père Jacques, ses ripatons et ses godillots. Alors, godillots, c'est les chaussures, mais ripatons, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est, les ripatons ? « Ah, c'est pied ! » « Ah, trop bien, merci, Doudou. » Alors, c'est ripatons et c'est godillots. On est sur le même champ lexical, du coup. On apprend des mots. » Rouletabie se releva et demanda. « Hum, quand avez-vous lavé ces dalles pour la dernière fois ? » Et il fixait le père Jacques d'un œil auquel rien n'échappe. « Mais dans la journée même du crime, je vous dis, vers les cinq heures et demie, pendant que mademoiselle et son père faisaient un tour de promenade avant de dîner ici même, car ils ont dîné dans le laboratoire. Le lendemain, quand le juge est venu, il a pu voir toutes les traces des pas par terre, comme qui dirait, de l'encre sur du papier blanc. Eh bien, ni dans le laboratoire, ni dans le vestibule, qui était propre comme un sous-neuf, on n'a retrouvé ces pas à l'homme. Puisqu'on les retrouve auprès de la fenêtre dehors, il faudrait donc qu'il ait troué le plafond de la chambre jaune, qu'il ait passé par le grenier, qu'il ait troué le toit et qu'il soit redescendu juste à la fenêtre du vestibule en se laissant tomber. Eh bien, mais il n'y a pas de trou au plafond de la chambre jaune, ni dans mon grenier, bien sûr. Alors vous voyez bien qu'on ne sait rien, mais rien de rien. Elle est pour toi, Tim, celle-là. Alors vous voyez bien qu'on ne sait rien, mais rien de rien, et qu'on ne saura, ma foi, jamais rien. C'est un mystère du diable. Rouletabille se rejetait soudain à genoux, presque en face de la porte d'un petit lavatory qui s'ouvrait au fond du vestibule. Il resta dans cette position au moins une minute. Eh bien, lui demandai-je quand il se releva. Oh, rien de bien important. Une goutte de sang. Le jeune homme se retourna vers le père Jacques. Quand vous vous êtes mis à laver le laboratoire et le vestibule, la fenêtre du vestibule était-elle ouverte ? Je venais de l'ouvrir parce que j'avais allumé du charbon de bois pour monsieur sur le fourneau du laboratoire et comme je l'avais allumé avec des journaux, il y a eu de la fumée. J'ai ouvert les fenêtres du laboratoire et celles du vestibule pour faire courant d'air. Puis, j'ai refermé celles du laboratoire et laissé ouverte celles du vestibule. Et puis, je suis sortie un instant pour aller chercher une lavette au château et c'est en rentrant, comme je vous ai dit, vers 5h30 que je me suis mis à laver les dalles. Après avoir lavé, je suis repartie, laissant toujours la fenêtre du vestibule ouverte. Enfin, pour la dernière fois, quand je suis rentrée au pavillon, la fenêtre était fermée et monsieur et mademoiselle travaillaient déjà dans le laboratoire. Monsieur ou mademoiselle Stengerson avait sans doute fermé la fenêtre en entrant ? Sans doute. Vous ne leur avez pas demandé ? Non. Ça, c'est intéressant quand même. Ça veut dire que potentiellement, quelqu'un a pu rentrer au milieu de l'après-midi dans la chambre par les fenêtres ouvertes pendant qu'il est allé chercher une lavette et il a attendu que Mathilde Stengerson aille se coucher pour essayer de la buter. Ça va, et puis j'ai envie d'avoir le cerveau de Roultabi. Après un coup d'œil assidu au petit lavatory et à la cage de l'escalier qui conduisait au grenier, Roultabi, pour qui nous semblions ne plus exister, pénétra dans le laboratoire. C'est, je l'avoue, avec une forte émotion que je l'y suivis. Robert Darzac ne perdait pas un geste de mon amie. Quant à moi, mes yeux allèrent tout de suite à la porte de la chambre jaune. Elle était refermée ou plutôt poussée sur le laboratoire car je constatais immédiatement qu'elle était à moitié défoncée et hors d'usage. Les efforts de ceux qui s'étaient rués sur elle au moment du drame l'avaient brisée. Mon jeune amie qui menait sa besogne avec méthode considérait, sans dire un mot, la pièce dans laquelle nous nous trouvions. Elle était vaste et bien éclairée, deux grandes fenêtres presque des baies garnies de barreaux prenaient jour sur l'immense campagne. Une trouée dans la forêt, une vue merveilleuse sur toute la vallée, sur la plaine jusqu'à la grande ville qui devait apparaître là-bas, tout au bout, les jours de soleil. Mais aujourd'hui, il n'y a que de la boue sur la terre, de la suie au ciel et du sang dans cette chambre. Il n'est pas du tout drama queen, Sinclair. Mais aujourd'hui, il n'y avait que de la boue sur la terre, de la suie au ciel et du sang. Ça te chambre ? Ah ! Toujours plus ! Tout un côté du laboratoire était occupé par une vaste cheminée, par des creusets, par des fours propres à toute expérience de chimie, des cornus, des instruments de physique un peu partout, des tables surchargées de fioles, de papiers, de dossiers, une machine électrique, des piles, un appareil, me dit monsieur Robert Darzac, employé par le professeur Stengerson pour démontrer la dissociation de la matière sous l'action de la lumière solaire, etc. Et tout le long des murs, des armoires, armoires pleines ou armoires vitrines laissant apercevoir des microscopes des appareils photographiques spéciaux une quantité incroyable de cristaux. Roule ta bille, avait le nez fourré dans la cheminée, du bout du doigt, il fouillait dans les creusets. Tout d'un coup, il se redressa tenant un petit morceau de papier à moitié consumé. Il vint à nous qui causions près d'une fenêtre et il dit « Hum, conservez cela, monsieur Darzac. » Je me penchai sur le bout de papier roussi que monsieur Darzac venait de prendre des mains de roule ta bille et je lus ces mots qui restaient lisibles. Presbytère, rien perdu, charme, ni le jarre de son éclat. Et au-dessous, 23 octobre, deux fois depuis ce matin ces mêmes mots insensés venaient me frapper et pour la deuxième fois je vis qu'il produisait sur le professeur en Sorbonne le même effet foudroyant. Le premier soin de monsieur Darzac fut de regarder du côté du père Jacques mais celui-ci ne nous avait pas vus occupé qu'il était à l'autre fenêtre. Alors le fiancé de mademoiselle Stengerson ouvrit son portefeuille en tremblant, il serra le papier et soupira « Mon Dieu ! » Pendant ce temps, roule ta bille était montée dans la cheminée, debout sur les briques d'un fourneau. Il considérait attentivement cette cheminée qui allait se rétrécissant et qui, à 50 centimètres au-dessus de sa tête, se fermait entièrement par des plaques de fer scellées dans la brique laissant passer trois tuyaux d'une quinzaine de centimètres de diamètre chacun. « Impossible de passer par là ! » énonça le jeune homme en sautant dans le laboratoire. « Du reste, s'il l'avait même tentée, toute cette ferraille serait par terre. Non, non, ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher. » Roule ta bille examina ensuite les meubles et ouvrit les armoires puis ce fut le tour des fenêtres qu'il déclara infranchissables et infranchies. À la seconde fenêtre, il trouva le père Jacques en contemplation. « Eh bien, père Jacques, qu'est-ce que vous regardez par là ? » « Je regarde l'homme de la police qui ne cesse point de faire le tour de l'étang. Encore un malin qui n'en verra pas plus long que les autres. « Vous ne connaissez pas Frédéric Larson, père Jacques ? » dit Roule ta bille en secouant la tête. « Sans cela, vous ne parleriez pas comme ça. S'il y en a un ici qui trouve l'assassin, ce sera lui, il faut croire ! » Et Roule ta bille poussa un soupir. « Avant qu'on le retrouve, faudrait savoir comment on l'a perdu ! » répliqua le père Jacques têtu. « Enfin, nous arrivâmes à la porte de la chambre jaune. » « Voilà la porte derrière laquelle il se passait quelque chose ! » fit Roule ta bille avec une solennité qui, en toute autre circonstance, eût été comique. « Et c'est une fin de chapitre ! » « Je suis Dave ! » « La 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 » « Pardon ! » « Et si le juge marquait ? » « Notre cher Grizzly se fond du résumé suivant. Dans cet épisode, on a pu faire un petit tour du château dont la déco est aussi laide que lors de la saison 4. Je ne savais pas que les saisons avaient des numéros 4. C'est pour l'hiver, vous croyez ? À supposer que le 1 soit le printemps, bien évidemment. Enfin, bref ! Roule ta bille Plaza, expert immo chez Foncia, fait des plans pour ne pas s'y perdre et se montre intraitable sur l'état des lieux. Il fouine dans les moindres recoins. Par ailleurs, notons que ce gourd gandin de reporter parle dans mon dos. Le père Jacques aime nettoyer, balayer, astiquer et Mathilde Stengerson s'est pris un sacré coup de gigot sur le chapeau. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le signaler, à partager, commenter, touti frouti. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous dis à très vite pour l'avancée de mon instruction. Bien à vous, le juge marqué.